Aujourd'hui, je vais te montrer les principaux accords à connaître si tu veux jouer du jazz. Salut, je m'appelle Yannick et bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de musique, mais surtout, je te montre plein de trucs sur le saxophone. Alors, n'hésite pas à t'abonner si tu veux progresser rapidement. Aujourd'hui, on va regarder ensemble les principaux accords à connaître si on veut jouer du jazz. Si tu débutes à jouer, tu es à la bonne place parce que je vais te montrer les accords de base que tu dois connaître. Si tu veux te lancer dans cette aventure qui est le jazz, aventure un peu complexe au début, mais combien satisfaisante quand on commence à comprendre. On peut commencer à improviser et à avoir du plaisir à jouer notre instrument parce que quand on improvise, c'est comme si on racontait une histoire à quelqu'un. Ça vient de nous, ce n'est pas simplement de lire une partition. Alors, c'est vraiment, en fait, moi, ce que je préfère dans toute la musique, c'est l'impro. Pas nécessairement l'impro sur du jazz, ça peut être sur n'importe quel type de musique. Je joue beaucoup de musique pop aussi et l'impro fait partie intégrante de ça. Ça peut être des lignes de l'improvisation, ça peut être une ligne simple, ça peut être des rondes, des blanches, des noires. Ce n'est pas ça qui est important, c'est vraiment de savoir que ça vient d'ici. Et pour ça, il faut avoir certaines connaissances, évidemment. J'ai certaines de mes vidéos où je parle de l'impro à une note, deux notes, trois notes, quatre notes. Ça, ça reste toujours vrai aussi. Et souvent, même dans le pop, il n'y a aussi pas beaucoup de notes, mais c'est des bonnes notes à la bonne place, je dirais. Par contre, dans le jazz, on a la liberté souvent d'aller beaucoup plus loin dans le langage et dans les modes et les accords qui sont plus complexes. Alors, il faut avoir, encore une fois, une certaine connaissance des accords, des modes, des gammes. Ça, on ne s'en sort pas, mais tu n'es pas obligé d'apprendre ça en deux semaines. De toute façon, c'est plutôt impossible, mais c'est tout à fait possible de se fixer des objectifs réalistes avec des petits exploits qu'on va réaliser par rapport à toi, évidemment. Et après quelques semaines, quelques mois, quelques années, on va maîtriser de plus en plus de langage. Il n'y a jamais de fin avec l'improvisation. C'est ça qui est merveilleux, en fait. Il y a 20 ans, je ne jouais pas comme je joue maintenant et j'ose espérer que dans 20 ans, je vais jouer d'une façon différente aussi, avec plus de maturité, en fait. Donc, il y a quand même une certaine base à connaître et c'est ça qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti les cinq principaux accords qui, selon moi, ressortent le plus dans tous les standards de jazz. Évidemment, il y en a beaucoup plus que ça, tu as raison, sauf que probablement, ces accords-là vont être la base des accords plus complexes que tu pourras rencontrer. Par exemple, on va regarder aujourd'hui un accord de dominante 7. Alors, admettons, 12 septième, évidemment, tu vas pouvoir avoir 12 septième dièse 5, 12 septième dièse 9, 12 septième bémol 5, 12 septième bémol 5 dièse 9. Ce sont que des extensions qui vont différer. La base de l'accord dominante va rester dominante. Sa qualité sera toujours d'être un accord de dominante. Les cinq qu'on va regarder sont le majeur 7, le dominant de septième, le mineur 7, le mineur 7 bémol 5 et l'accord de diminué, qu'on voit un petit peu moins, mais qui est quand même important, qui va surtout être un accord de passage la plupart du temps. Alors, étant donné qu'on est dans un contexte de jazz, les accords vont la plupart du temps avoir quatre sons. Alors, tonique, tierce, quinte et septième. On va jouer dans ces quatre sons-là et on va les modifier. C'est ça qui va définir les différents accords. On commence avec le premier qui sera majeur 7. Ici, j'ai fait ça en do et on va regarder plus tard dans la vidéo une autre tonalité, juste pour se donner un autre exemple. Mais là, on commence avec do. Pour le saxophone, on va être en do, donc si bémol concert. Et pour le saxophone alto, on sera en sol. D'accord? Alors, do, majeur 7, quel est cet accord et comment il est construit? Ça, un majeur 7, tu vas voir ça souvent, souvent, souvent dans le jazz. OK? Alors, c'est un accord, c'est une triade majeure avec une septième majeure. Donc, do, mi, sol et si bécart. Tonique, tierce majeure, quinte et septième. OK? La septième n'est pas altérée. Si on était dans la gamme de do, la septième, c'est la note si. Alors, tu as do, mi, sol, si. Comme accord. Je te le joue une fois. Alors ça, c'est le premier accord que tu vas rencontrer dans beaucoup de standards de jazz. Le deuxième accord qu'on va regarder aujourd'hui, c'est le do septième. Alors, un accord de dominante. La triade principale ne sera pas altérée. Donc, on va avoir encore notre fameux accord majeur. Do, mi, sol. C'est la septième qui va être différente du majeur 7. Ça va faire une grosse, grosse, grosse différence. Alors, la septième, qu'est-ce qu'on va faire? On va la baisser dans le mi-ton. Alors, on se retrouve avec un si bémol comme septième. Alors, do, mi, sol et si bémol. Ça donne ça comme son. Tantôt, on avait. Là, maintenant, c'est. Alors, ça donne une toute autre couleur. Le troisième accord qu'on va retrouver beaucoup dans les standards de jazz, c'est le mineur 7. Alors, ici, do, mineur 7. Là, on va venir changer la tierce parce que c'est un accord mineur. Pour avoir un accord majeur ou mineur, il n'y a seulement qu'une note qu'on va venir changer dans un accord et c'est la tierce. Si on regardait tantôt l'accord majeur, on avait un mi comme tierce. Alors, do, mi, ça nous donne une tierce majeure. Si on veut avoir une tierce mineure, donc un accord mineur, on va descendre la tierce d'un mi-ton. Alors, on va se retrouver avec un mi-bémol. Ça, ça nous donne un accord mineur. Do, mi-bémol, sol. OK, la triade mineure. Do, mi-bémol, sol. Do mineur, 7. Automatiquement, dans un accord mineur, si tu vois le symbole C pour Do, mineur, 7. La septième sera toujours bémol, comme dans le cas du dominant 7. Alors, le Si va être bémol. Do, mi-bémol, sol et Si bémol. OK, ça donne ça comme son. On entend bien la tierce mineure. Alors, on a premier degré, troisième degré bémol, cinquième degré et septième degré bémol. Le prochain accord, ce sera le Do mineur 7 bémol 5. Ça, on voit souvent ça dans le cas d'un deuxième degré en mineur. Admettons que tu avais un Do 5-1 en Do mineur, tu aurais premier degré Do mineur 7, deuxième degré, ré mineur 7 bémol 5 et cinquième degré, sol 7, souvent altéré, sol 7 bémol 9, sol 7 bémol 5. OK, fin de la parenthèse. Alors, on a un Do mineur 7 bémol 5 ici. Qu'est-ce qui compose cet accord? Évidemment, on a la tonique, Do, la tierce mineure, mi bémol, la quinte bémol, c'est ici le bémol 5. Alors, tu prends ton Sol, tu te descends d'un demi-ton, ça donne un Sol bémol dans ce cas-ci. Et encore une fois, la septième bémol qui sera Si bémol. Alors, ça donne ça comme son. Do, mi bémol, Sol bémol, Si bémol. On termine avec le cinquième qui est le diminué. Alors, qu'est-ce que c'est un accord diminué? C'est un regroupement de tierces mineures. Alors, entre chaque note dans l'accord à quatre sons, tu vas avoir une tierce mineure. OK, alors Do, mi bémol, Sol bémol et La, aussi double bémol, on va l'appeler La ici pour simplifier la chose. Alors, entre Do et mi bémol, tierce mineure. Entre mi bémol et Sol bémol, tierce mineure. Entre Sol bémol et La, tierce mineure. Alors, ce sont toutes des tierces mineures. Ça nous donne le fameux accord diminué qui sonne comme ça. Je vais te les rejouer une fois au complet. Alors, majeur 7, septième, mi nare 7, mi nare 7 bémol 5 et diminué. Là, on était en Do. Juste pour le fun, on va faire un autre exemple dans une autre tonalité. Juste pour que tu puisses réaliser que, oui, les notes vont changer, mais la fonction des accords va rester la même et les degrés, surtout, vont rester les mêmes. J'ai choisi aujourd'hui d'aller dans la tonalité de FA. Ça répète n'importe quelle autre. Il y a 12 tonalités à connaître. Alors, il y en a 12. Tu pourrais te fixer un objectif d'en apprendre une par semaine. Ça serait quand même assez réaliste et faisable, je pense. Alors, aujourd'hui, on regarde le FA. Et tu pourras transposer cet exercice dans les 10 autres tonalités qui restent. Le FA majeur 7, même chose, 1, 3, 5 et 7. Le premier degré sera FA, troisième degré LA, cinquième degré DO et septième degré MI. Alors, tu réalises que le son, la couleur du son reste la même, sauf que la tonalité est différente. Tantôt, on est en DO. Là, c'est FA. Il faut pas être ça, là. Là. Si. On continue avec le deuxième qui sera FA septième. Alors, 1, 3, 5 et bémol 7. Ça nous donne un MI bémol pour la septième. FA septième. Le troisième sera FA mineur 7. Là, maintenant, il va falloir venir, comme tantôt, abaisser d'un demi-ton notre tieste. Alors, on se retrouve avec un LA bémol comme troisième degré, comme tieste mineure. FA, LA bémol, DO et toujours MI bémol. Ça sent comme ça. On poursuit avec le FA mineur 7 bémol 5. Alors, on a toujours la tonique qui sera FA. Notre tieste mineure qui sera LA bémol. Maintenant, on veut une quinte bémol. Quelle est la quinte? En FA, c'est DO. Maintenant, on veut la baisser d'un demi-ton. On se retrouve avec un SI. En harmonique, on va l'appeler DO bémol. Sur ton saxophone, tu peux penser à SI. Alors, FA, LA bémol, SI. Et on conserve toujours notre septième bémol qui sera MI bémol dans ce cas-ci. Alors, FA, LA bémol, SI et MI bémol. Le dernier, FA diminué. On veut avoir des tierces mineures entre chaque note, comme j'expliquais tantôt. Comment on fait ça? Alors, c'est FA, LA bémol, SI et RÉ. OK? FA, LA bémol, SI, RÉ. Qui donne ça comme son. On va laisser une fois, vraiment lentement, en FA. OK? Avec cette formule-là, je vais te le faire avec l'exemple une fois sur le FA magenset. Et si tu as toqué, alors décroche et on attend sur une ronde et on reprend la mesure d'après sur l'autre accord. D'accord? Un, deux, trois, quatre. Voilà, c'est ce qui m'est fait en la vidéo d'aujourd'hui. Et j'espère que ça va t'aider dans la compréhension des principaux accords à connaître dans un standard de jazz. Si tu as des questions, laisse-moi ça dans les commentaires. Et si tu voulais plus de contenu comme ceci, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Sinon, je te dis à bientôt. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada